J'étais devenue un déchet émotionnel et sentimental. Je me laissais aller à tout, je me laissais faire en tout, je me croyais stupide, bête, nulle. J'étais bourrée de complexes et j'ai emmené ça dans toutes mes relations qui m'étaient déséjectes jusqu'à ce qu'après je me retrouve avec moi-même. J'avais travaillé pour les Nations Unies, j'avais travaillé pour le département d'État américain, j'avais fait des grandes choses, mais j'avais une vérité qui était en moi, que je n'arrivais pas à détacher, c'était « tu es stupide ». Comment j'ai réussi à me soigner ? J'ai d'abord accepté de me regarder en face. On apprend aux femmes chez nous en Afrique à aimer tout le monde, à pardonner tout le monde, à élever tout le monde, à aimer un mari, à aimer la famille, à être altruiste, mais personne n'enseigne à nos femmes à s'aimer elles-mêmes, à se relever. Et donc moi j'avais pris ce défi là parce que c'était ça mon problème. Moi je te prends ma vie cassée et je te démontre que tu peux te relever, ça marche toujours. Un foyer peut revivre si l'un des partenaires décide de reconquérir l'autre. Mais comment reconquérir l'autre ? Il faut arriver, parce qu'il faut être deux pour danser le tango, il faut arriver à faire « recinker », il faut arriver à activer en l'autre le désir que ça marche parce qu'on ne peut pas reconstruire seul. Il faut donc se prendre en main soi-même, redevenir séduisante envers soi-même, émotionnellement, spirituellement, etc. Une fois que tout est bon, à ce moment vous pouvez vous lancer dans les hostilités. Ce que j'appelle hostilité c'est-à-dire reconquérir l'autre. Une fois que l'autre est reconquis, il aura envie de se battre pour ce mariage, il aura envie que ça marche. Sinon vous allez vous battre toute seule, vous êtes exténué, vous êtes fatigué, vous êtes essoré, vous faites tout, mais l'autre ne retourne pas à la fin, vous lâchez prise. Donc c'est possible qu'un foyer revivre. Ne courez pas toujours au divorce. Nous on était arrivés devant le divorce. J'étais arrivée au bout jusqu'à ce qu'on me dise « non, c'est encore possible ». Et aujourd'hui, ça va faire 25 ans de mariage. J'ai un foyer de rêve, mais je n'étais pas heureuse au début. Et mon mari, je l'ai fait souffrir, mais d'une manière horrible, parce que je ne connaissais pas ma valeur. Ça peut marcher, mais ne jetez pas l'éponge. La plus grande leçon que j'aimerais partager à une femme, c'est que tu es toi, n'en vis personne, bâti ta vie, relève-toi, quel que soit ce que tu as vécu, et ne pense pas que tout ce qu'on a dit de toi est vrai. Tu n'es pas bête, tu es une femme d'influence, tu es une femme merveilleuse. Si tu le crois, lève-toi et agis en conséquence. Repars à l'école, travaille sur toi. Si tu le crois, tu le feras. Et on t'applaudira. Si tu le crois, tu le feras et ils vont t'applaudir. Je répète, si tu le crois, tu le feras et ils vont t'applaudir. Je ne sais pas si tu as connu la dame qui a pris la parole tout à l'heure. C'est une dame qu'on ne présente plus. Elle s'appelle Lady Sonia. J'ai fait un peu comme les mecs qui font dans le spectacle, tu vois un peu. Bon, voilà, on s'essaye. Donc, enfin ma personne, je suis tombé sur cette prise de parole de Lady Sonia il y a un peu plus de deux jours. Ça m'a beaucoup marqué. Ceci d'autant puisque je cherchais des femmes d'influence comme ça pour véhiculer le message comme j'ai l'habitude de le faire. Et il se trouve qu'en écoutant ce petit message-là, je me suis dit « Ok, je vais faire une petite analyse comme j'ai l'habitude de le faire en… » Cette fois-ci en cinq points parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à sa petite prise de parole. Il y a tellement de richesse dans ce qu'elle vient de partager avec nous. Je t'invite à rester très attentif parce que ce que je vais partager avec toi aura énormément de valeur. Et ceci d'autant plus que tu es une femme, ça sera encore mieux. Bref. Le premier point que j'ai souligné dans sa prise de parole, c'est le suivant. « J'ai amené ça dans toutes mes relations qui ont été des échecs. » Donc, elle le dit qu'elle avait des blessures, qu'elle l'a amené dans toutes ses relations qui ont été des échecs. Et ce sur quoi j'aimerais attirer ton attention ici, c'est que je vais te faire une petite métaphore. Imaginons un élève qui a la sous-moyenne en mathématiques. Il a la sous-moyenne en physique. Il a la sous-moyenne en français. Il a la sous-moyenne en histoire géo. Qu'est-ce qu'on va conclure ? On va conclure que c'est l'élève qui est mauvais et non les enseignants. C'est la même chose dans les relations de couple. Si aujourd'hui que tu sois une femme ou un homme et que tu as essayé avec Bernard, ça n'a pas fonctionné. Tu as essayé avec Alain, ça n'a pas fonctionné. Tu as essayé avec Auguste, ça n'a pas fonctionné. Tu as essayé avec Moussa, ça n'a pas marché. Le problème, ce ne sont pas les hommes. Le problème, c'est toi. Et c'est ça le plus difficile à accepter. C'est de se dire qu'on se regarde dans un miroir et on se dit si j'ai essayé X, Y, Z, ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas nécessairement le problème. C'est que peut-être c'est moi qui choisis mal mon conjoint ou ma conjointe. Et oui, et ça je t'avoue que c'est difficile à encaisser. Mais j'ai envie de dire que la guérison passe par là. D'ailleurs, l'édition a dit elle-même que pour pouvoir guérir les cèbres de sûrs-là, il a fallu qu'elle se regarde en face. Il a fallu qu'elle fasse face à ses problèmes, à sa réalité. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher X, Y, Z quand déjà toi-même tu n'es pas encore bien. Ouais. Donc j'estime qu'à un moment donné, il faut que tu commences à t'écouter, que tu cherches qui ne va pas chez toi-même. Et c'est quand tu as réussi à solutionner ce problème-là que tu pourras attirer l'homme ou la femme qui te correspond. Moi, je fais partie de ceux-là qui pensent que chaque être humain a son alter ego. Chaque être humain a une personne qui lui correspond. Mais le problème, c'est que très peu sont ceux-là qui font le travail intérieur pour devenir le type de personne capable d'attirer le type de personne qui nous correspond. On est très souvent distrait par les bruits extérieurs et ça nous empêche de nous reconcentrer sur le plus important qui est nous-mêmes. Parce que j'aime à dire que la personne avec qui tu vas passer le plus de temps dans ta vie, c'est toi-même. Voilà pourquoi tu dois d'abord prendre du temps pour toi. Tu dois prendre du temps pour te retrouver. Tu dois prendre du temps pour être heureux toi-même déjà avant de chercher à rendre l'autre heureux. Parce qu'il faut être heureux pour pouvoir rendre heureux. Ça, c'est la première leçon que j'ai tirée de sa prise de parole. Moi, j'ai trouvé ça très enrichissant. Deuxièmement, c'est qu'il faut accepter de se regarder en face. Oui, je l'ai dit en amont. Je vais remettre une couche ici. C'est que c'est souvent très difficile de regarder son reflet dans un miroir. Il se dit là, c'est moi qui ai merdé. Très souvent, tu vas te rendre compte que lorsqu'il y a un problème dans un couple, lorsqu'il y a une rupture, chacun tirera la couverture de son côté en disant que c'est l'autre qui a fauté, c'est l'autre qui a fauté, c'est l'autre qui a fauté. Ça, c'est la pire chose à faire. Il faut que désormais, tu te rendes responsable de tout ce qui peut se passer dans ta vie. Moi, je me rappelle il y a un peu plus de 3-4 ans, 4 ans, oui, lorsque je suis arrivé en France, j'ai commencé une aventure avec une fille comme ci, comme ça. Et bon, avant tout, c'est un grand mot. Et ça a duré 2 à 3 semaines. 2 à 3 semaines plus tard, il me fait comprendre que non, finalement, ça ne va pas et tout. Bref, à ce moment-là, j'en avais marre de ce type de relation qui ne font pas long, qui ne dure pas 2, 3 semaines, 1 mois. Ça ne m'intéressait pas, j'en avais marre. Et là, plutôt que de me dire que non, c'était sa faute à elle, plutôt que de me dire que c'est elle qui n'était pas très stable, parce que c'est vrai que je savais où je voulais aller, je me suis posé la question de savoir en quoi est-ce que je suis responsable. parce que même si c'est elle qui n'était pas très stable, admettons, c'est quand même moi qui ai voulu qu'on soit ensemble. Donc, je suis responsable. Et dans cette situation-là, moi, j'ai pris la responsabilité à 2000 % de l'échec de cette relation-là. Et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je dois faire pour ne plus jamais avoir à revivre une telle situation dans ma vie. Un, je me suis dit, OK, quel est le type de femme que je recherche ? Quel est le type de vie de couple que je veux ? Et l'exercice va te paraître banal, pourtant c'est très puissant. Je l'ai fait et ça semble fonctionner jusqu'à présent en tout cas. C'est que j'ai pris une feuille de papier un jour, je me suis dit, OK, je veux une femme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, en général, les gens sont champions pour dire que je veux un homme beau, intelligent, qui a de l'argent, qui est attentionné, qui est brillant. Bref, en général, ça, tout le monde sait cocher les cases lorsqu'il s'agit du conjoint. Mais ça, ce n'est que 20 % du travail à faire. Parce qu'après ça, je me suis assis, je me suis dit, OK, quel type de femme, quel type d'homme correspond à ce type de femme ? Et là, c'est là où l'acteur veut avoir son propre film. Parce que lorsque je me suis posé à Gréjeune de savoir quel type d'homme recherche ce type de femme, je me suis aussi assis, je me suis dit, OK, j'ai coché, j'ai coché, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, et je me suis dit, OK, quelles sont les caractéristiques que j'ai et quelles sont les caractéristiques qu'il faut que je développe ? Voilà comment j'ai commencé à faire le travail sur moi-même. Et de fil en aiguille, j'ai pu trouver celle qui aujourd'hui est ma copine depuis un peu plus de 6 ans. C'est un travail que j'ai fait. Parce qu'il a fallu que je me confronte à moi-même et je me dise, OK, c'est moi qui suis responsable, ce qui arrive. Mais très peu sont ceux qui prennent le temps de faire ce travail. Parce que c'est beaucoup plus facile de dire que la faute vient de l'autre plutôt que de se remettre en question et de commencer à faire un travail sur soi-même. Pourtant, c'est la meilleure chose que tu puisses faire dès aujourd'hui. De toute façon, je l'ai fait, l'édition a l'a fait, et je connais beaucoup d'autres aînés qui l'ont fait. Et je te rassure que ça marche. Troisième leçon que j'ai pu tirer de cette petite prise de parole, c'est que personne n'enseigne aux femmes comment s'aimer soi-même. Et à ce moment, j'ai envie de tirer sur les femmes. Parce que je m'ai dit que qui mieux qu'une femme devrait apprendre à une autre femme comment s'aimer. Et là, j'en appelle aux femmes pour qu'elles prennent leur responsabilité. Il n'y a qu'une femme pour mieux comprendre les challenges d'une autre femme. Et lorsqu'une femme parle à une femme des problèmes qui concernent une femme, les femmes se sentent plus concernées. Voilà pourquoi il y a beaucoup plus de femmes qui suivent l'éditionnaire. Il y a beaucoup plus de femmes chez qui son message résonne de manière forte, parce que les femmes s'identifient à l'éditionnaire. Mais pour ça, il faut qu'il y ait davantage de femmes aussi influentes qu'elles. qui prennent sur elles et se disent « Ok, j'ai vécu certaines galères dans ma vie, j'ai pu les surmonter et désormais je m'engage à être cette femme-là qui va devenir une solution aux problèmes d'autres femmes. » Parce que oui, elle a été victime de viol, elle le dit. Elle a eu un couple qui battait de l'aile, elle le dit. Mais tous ces challenges-là, elle a pu les relever. Et désormais, elle se sert de sa force, de son influence, des leçons qu'elle a tirées de ses difficultés pour inspirer d'autres femmes à devenir des femmes influentes. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Je m'ai dit que la mission de vie de chacun d'entre nous, c'est de devenir une solution aux problèmes que les autres personnes rencontrent. Donc, tu as eu une difficulté, tu l'as surmontée. Désormais, ta mission de vie se résume à aider les autres, à aider tes semblables, à aider tes pères, à surmonter aussi les mêmes difficultés. C'est aussi simple que ça. Et je te rassure que lorsque tu vois que tu accomplis quelque chose qui change de vie, il n'y a aucune somme d'argent qui peut te procurer une telle sensation. C'est très, très, très gratifiant. Et c'est ça la mission de vie d'une personne. En fait. Donc, ne regarde plus tes difficultés, tes challenges comme des fatalités. Regarde plutôt les opportunités qui se cachent derrière ces difficultés-là. Parce qu'une fois que tu les as dépassées, tu pourras montrer aux autres comment traverser la barrière. Voilà pourquoi j'aime dire que Dieu cache les opportunités derrière les difficultés pour empêcher les imposteurs de les atteindre. Je répète, Dieu cache les opportunités derrière les difficultés pour empêcher les imposteurs de les atteindre. Dès que j'ai compris ça, moi quand je vois une difficulté, je vois tout ce qui peut se cacher derrière cette difficulté-là et je fonce. D'ailleurs, moi c'est lorsque quelque chose me fait peur que je fonce. parce que je sais que la vérité, le succès, la gloire se trouve derrière cette peur-là, derrière cette difficulté à dépasser. Ça, j'ai beaucoup aimé les Lady Sonia. Ensuite, la quatrième leçon et la dernière que j'aimerais partager avec toi, c'est que « Si tu crois en toi, tu le feras et ils t'applaudiront. » « Si tu crois en toi, tu le feras et ils t'applaudiront. » Tu sais, personne n'accomplit de grand, personne n'accomplit rien de grand sans croire en sa capacité à pouvoir accomplir cette chose. Je répète, tu ne pourras rien accomplir de grand si tu ne te crois pas capable. C'est très important de noter ça quelque part. Et j'aime à dire que croire en soi, avoir confiance en soi, avoir une grande estime de soi-même, ça ne se donne pas. Personne ne peut te donner une forte estime de toi-même. Nous, on peut te donner des outils, des stratégies. On peut créer l'environnement pour ça. On peut faire des vidéos telles qu'on fait. On peut écrire des livres. Mais en fait, le job, c'est toi qui dois le faire. Parce qu'on peut écrire des livres. Un livre tel que Le choix du conjoint. Un livre tel que Briser le silence. Un livre tel que Garde espoir. On peut l'écrire, mais encore, il faudrait que tu lises ces livres. On peut les écrire, mais encore, il faudrait que tu les lises et que tu appliques les techniques qui sont là-dedans. On peut écrire ces livres, mais encore, il faudrait que tu les lises, que tu appliques et que tu appliques surtout suffisamment longtemps pour avoir les résultats que tu attends. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on peut te donner les outils, mais c'est à toi de faire le job. Donc, la confiance en soi, croire en soi, c'est quelque chose qui se cultive. Elle se cultive lorsqu'on a les bonnes informations, donc déjà, regarder un contenu tel que celui-ci, tel que l'édition, on partage au quotidien. Ça te permet de mieux te comprendre, de comprendre la situation dans laquelle tu es et aussi d'avoir les informations qui te permettront de les dépasser. et ça, c'est fondamental. Voilà pourquoi, pour être transformé, il faut d'abord être informé. Dans ma personne, je pense que si tu as compris ça, tu as tout compris de ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Mais comme j'ai pour habitude de le dire, c'est la fin d'année et je ne saurais terminer une vidéo comme celle-ci sans, pour autant, te proposer quelques outils une fois de plus qui pourront te permettre d'aller beaucoup plus loin. Et cette fois-ci, j'ai sélectionné des livres uniquement écrits par des femmes. Et ce sont des femmes qui ont toutes pu attraverser beaucoup de difficultés et elles partagent le fruit de ces expériences-là avec toi. Premièrement, puisqu'elle a parlé du conjoint, je te propose le livre de Lumière et d'Inimna qui s'intitule Le choix du conjoint. Voilà. Et j'ai un dième à dire que s'il y a une leçon que j'ai beaucoup appréciée de ce livre, c'est que elle le dit à demi-mot, mais ce que j'ai compris, c'est que on ne construit pas sa vie pour une femme ou pour un homme. Mais on la construit avec cette femme ou avec cet homme. Et elle dit à la dernière découverture de son livre que un couple réussi commence par le choix du bon conjoint. Parce qu'un couple, ça se construit à deux. Voilà pourquoi c'est fondamental de déjà bien choisir la personne avec qui on veut se mettre. bref, c'est un livre très intéressant aussi bien pour les hommes que pour les femmes qui est disponible sur argentlivre.com et qui en ce moment est en promotion sur le site internet argentlivre.com 19,99€ au lieu de 29€. Bref, disponible sur argentlivre.com ça c'est le premier livre que je te recommande vioûment de lire pour bien démarrer ton année. Ensuite, le deuxième livre qui à mon sens te fera beaucoup pleurer, c'est le livre Briser le silence de Saïd Soa. On l'appelle Soa. Soa a participé à la première édition du programme Plume d'Élite et Soa c'est une fille qui a été victime de viol. Et il s'en est suivi beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup d'années de, j'ai envie de dire, d'obscurité. Et tout au long de ces années-là, j'ai peut-être dit que ça a été difficile. Donc si jamais tu as eu à vivre une situation similaire à Soa, je pense que ce livre te révélera des véritables clés qui t'aideront à dépasser le traumatisme qui se cache derrière ce crime. Donc moi, j'aimerais féliciter Soa pour son courage parce que je peux te rassurer d'une chose est que après avoir édigé ce livre, il y a eu un avant et un après. Parce qu'on est quitté d'une femme qui manquait totalement de confiance en elle, qui avait du mal à s'exprimer à une femme qui désormais donne des conférences après avoir écrit son livre. Comme quoi, écrit et avoir des véritables vertus thérapeutiques. En tout cas, moi, je te recommande vivement. Il est aussi disponible sur argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Et enfin, le troisième livre, c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré. C'est le livre d'une femme pasteur. Elle s'appelle Juliette Massamba. Elle a écrit le livre Garde Espoir. Et s'il y a bien une chose qui m'a beaucoup marqué dans ce livre, c'est quand elle dit que vis pour ce que demain a à t'offrir et non pour ce que hier t'as pris. Je répète, vis pour ce que demain t'as à t'offrir et non pour ce que hier t'as pris. Pour ainsi dire, je sais que beaucoup parmi nous, nous avons vécu des situations très difficiles. Et désormais, au lieu de se servir du passé pour nous guider, nous on a les yeux rivés vers le passé. Sauf que si tu regardes tout le temps vers l'arrière, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'écraser. Ce qui est passé, est passé. Ça peut nous servir de boussole, ça peut nous servir de guide. Mais ce que l'avenir a à t'offrir est tellement grand. Tellement, tellement grand. Mais pour pouvoir saisir tout ce que l'avenir a à t'offrir, il faut que tu changes ta manière de voir les choses. Et garde espoir, justement, c'est un livre qui te rassure, va créer un vrai déclic dans ta manière d'affronter les difficultés et les challenges de la vie. Dans ces trois livres, tu es disponible à argentlivre.com. Et en ce moment, il y a une promotion exceptionnelle pour la fin d'année. Du coup, on a tout mis à 19,99€. Tout. Livre, formation, tout. Parce qu'on s'est dit qu'il faut qu'on finisse l'année en beauté pour démarrer une nouvelle année en super beauté. C'est là, j'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas, on nous le dit en commentaire. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous en ma prochaine vidéo. Ni Naka No